C'est totalement amorphe, chimiquement, physiquement, et surtout, voir ce matériau, c'est dégoûtant. C'est pourquoi on l'a appelé le dragon, ou la vieille femme en haillon, ou la prostituée. Alors j'explique pourquoi. Le dragon, c'est parce que ce sont des feuilles très fines, des mâcles, ce qu'on appelle techniquement, qui sont posées les unes sur les autres. C'est pourquoi on les représente par un livre. C'est la matière minérale la plus basique. On retrouve cette forme lorsqu'on a, par exemple, des compressions d'argile, où les feuilles d'argile vont sécher indépendamment les unes des autres. C'est du même genre pour ce... Voilà. Alors, tout à l'heure, j'ai dit que ce n'est ni un métal, ni un minéral, mais ça peut être considéré comme les deux. Et là aussi, on est avec cette clé qui ouvre et derrière laquelle on ne ferme pas, etc. Si on considère du point de vue métallique, en effet, lorsque ça fonce, c'est liquide. Mais si on considère du point de vue minéral, on voit que ça n'est pas un métal, puisqu'on tape dessus et ça saute comme un caillou. Ce qui n'est pas le cas du métal qui, lui, s'étale sous les coups et chauffe en plus. Ce n'est pas le cas de l'antimoine. Donc, on voit qu'il a des caractéristiques communes aux métaux et aux métalloïdes. Et par conséquent, il est intermédiaire. C'est pourquoi c'est réellement, et clairement, et définitivement un mercure. Pourquoi l'appelle-t-on la prostituée ? Parce qu'en réalité, il s'allie avec tous les métaux, plus ou moins facilement. Mais il s'amalgame avec une grande aisance, avec l'or, tout comme le mercure le fait. Je rappelle que pour l'art dentaire, on prend du mercure hydrargir pour se débrouiller, à rendre l'or aussi pâteux que possible, et l'appliquer dans la totalité du vide qui est créé par la roulette. Eh, la roulette, jouer à la roulette, c'est sympa. Donc, c'est cette disposition particulière, cette alliance avec tout le monde qui fait... Mais il y a un autre jeu de mots en hébreu que je garde pour les écrits. Parce qu'il faut que je l'explicite dans le détail. Ça concerne le rôle de Marie-Madeleine auprès du Christ. Le Christ doit être, comme son nom l'indique, considéré comme un or fixé. Donc un or alchimique. Kourzos, en grec, c'est l'or. Et esthé, c'est la marque de la fixation. Et curieusement, cette Marie-Madeleine, que d'aucuns prétendent être prostituée, va lui laver les pieds. C'est-à-dire, à la base, jusqu'à... Voilà. Il faut dire que c'est normal qu'on lui lave les pieds, puisqu'il représente l'ère des poissons, qui, du point de vue astrologique, correspond aux pieds. Mais c'est fait avec un produit, un parfum plus exactement, qui s'appelle le Nard. N-A-R-D. Qui est, à l'époque, la chose la plus coûteuse qu'il soit. Plus coûteuse que l'or lui-même. Donc, il faut considérer que la chose est intéressante. C'est une purification, c'est une amélioration singulière, etc. Mais surtout, puisque je viens de dire que la matière première s'appelait Stibi, le chemin, on se dit que ce qui est en contact avec le chemin, ce sont les pieds. Donc, il faut développer toutes les idées et tous les liens pour vraiment être un kabbaliste. Ce n'est pas des trucs de zozo, simplement sur les assonances. Il faut véritablement mettre en place toutes les idées relatives à ce dont on parle. Il y a mieux que cela, puisque Nard, c'est de l'arabe. C'est de l'araméen en même temps. Comment on dit ? Oui ? Le feu. Oui, il faut le dire fort. Le feu. Le feu, voilà. Donc, on nettoie alors avec le feu de l'antimoine Marie-Madeleine. Alors, Marie-Madeleine, je rappelle que tout cela doit être fait à proportion, puisque son jour de fête, c'est le 22 juillet, 22 septième. Il y a donc une proportion et un cercle. C'est un feu de roue dont on parle. Vous voyez que ce n'est pas un truc de zozo. C'est très compliqué parce que c'est très vaste. Si vous négligez une chose, ça peut être la principale. Oui, question ? Il y a des nards dans la colette. Pardon ? Il y a des nards dans la colette. Vous n'entendez pas ça ? Non, ça n'existe plus. C'est beaucoup trop coûteux. Et c'est pour l'embaumement ? Non, ça a été uniquement utilisé pour l'embaumement des rois, compte tenu des prix exorbitants. Je rappelle que dans l'Antiquité, on a calculé, grosso modo, que toute production faite, on a dû faire environ 4 tonnes de nard en tout et pour tout. Et ça a pris plusieurs centaines d'années. C'est la de tout. Ah, il y a de tout là-dedans. Il y a des essences animales. On connaît, comment dire, les glandes de certains animaux qui sont le musc, par exemple. Pour faire un gramme de musc, il faut combien d'animaux ? Neuf. Donc, c'est quand même un sacré massacre. Donc, il n'y a pas que cela. Il y a des résines végétales qu'il fallait aller chercher jusqu'au... dans les régions du Tibet. Enfin, le bazar complet. C'est pourquoi cette chose-là était très coûteuse. Mais la légende populaire dit qu'une fois dans sa vie, on sent cela. Et on s'en rappelle pour tout le restant de ses jours. Et on s'aperçoit qu'à la mort, quand on est appelé du côté du paradis, ça sent le nard. C'est sympa. C'est sympa. C'est sympa.